Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue sur EUSAI TV, c'est l'heure du journal dont voici les principaux titres à développer. Le directeur de l'office du baccalauréat a été relevé de ses fonctions. C'est l'une des décisions issues du conseil des ministres tenues ce jour en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Le gouvernement de la rupture à travers l'Agence nationale pour l'emploi aide les jeunes à développer leurs compétences de gestion. Vous suivez dans ce journal la substance de la conférence de presse organisée ce jour par l'ANPE. L'Association des consommateurs du Bénin a organisé ce jour une marche de protestation pour exprimer leur mécontentement au réseau GSM, MTN et MOVE. Le point dans ce journal. A nouveau, bonsoir, le président Patrice Talon est rentré hier à Cotonou ainsi. Ce matin, le chef de l'État béninois a présidé la séance ordinaire du conseil des ministres à l'issue duquel le directeur de l'office du baccalauréat a été relevé de ses fonctions. Cependant, il poursuivra les travaux de la session du baccalauréat 2017 en cours. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les raisons de son limogéage à travers le compte rendu de ce conclave gouvernemental. C'était donc une brève pour ouvrir ce journal. Améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes peu ou pas. Instruits en situation de sous-emploi au Bénin est le principal objectif visé par le projet emploi des jeunes au Bénin. A cet effet, une conférence de presse a été organisée par l'Agence nationale pour l'emploi ce matin au champ d'oiseau de Cotonou. Suivez le compte rendu. Dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et d'apporter des réponses durables à la crise de l'emploi, le gouvernement du Bénin a mis en œuvre le projet emploi des jeunes avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Ce projet a une envergure nationale et couvre les 117 communes du Bénin. Nous avons jugé utile aujourd'hui de vous dire que d'ici à l'horizon de juin 2018, 17 000 Béninois seront installés dans leurs micro-entreprises comme des entrepreneurs ayant trouvé de l'emploi et pouvant en créer à d'autres en termes d'impact. Et donc, à terme, nous aurons plus de 17 000 Béninois qui pourront travailler dans des micro-entreprises pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles. Nous allons cette fois-ci, à travers le projet PEJ, apporter un appui à cette catégorie de personnes qu'on pense qu'elle est délaissée. Il n'y a pas que les diplômés dans la République du Bénin, il n'y a pas que les BTS, il n'y a pas que les licences, il n'y a pas que les masters. Il y a toutes ces personnes qui sont des artisans dans la couture, dans la coiffure, dans la mécanique, dans l'imprimerie et que sais-je encore dans la transformation agricole qui travaillent et qui contribuent à la production nationale. Ces personnes n'ont-elles pas besoin d'emploi ? Il y en a beaucoup qui ont leurs diplômés qui sont à la maison. Ce projet, à travers le FODEFK, vise à améliorer la salle des jeunes en situation de sous-emploi à un apprentissage de meilleure qualité dans des métiers qualifiés. Nous accompagnons également le FODEFK à renforcer la capacité des centres de formation qui donnent des formations, à renforcer la capacité des formateurs de ces centres et à renforcer les équipements de ces centres de formation pour pouvoir donner des formations adéquates aux apprentis. Sur la composante 2 que pilote l'ANPE, cette composante vise essentiellement à améliorer la compréhension des jeunes en entrepreneuriat, je l'avais dit tantôt. Et sur cette composante, il est attendu que le projet accompagne la formation et l'installation de 17 000 jeunes béninois. Aujourd'hui, les résultats attendus de ce projet sont essentiellement qu'à la fin du projet que nous puissions quand même accompagner 17 000 jeunes et que parmi ces 17 000 jeunes, que nous ayons au moins 13 000 jeunes qui puissent créer de micro-entreprises à travers le processus que j'ai décrit tout à l'heure, la sélection, la formation et l'installation à travers les objectifs fixés par le projet. Et puis, que nous puissions quand même avoir 500 maîtres artisans dont les capacités soient renforcées et que les centres de formation soient effectivement, les centres de formation publiques soient également équipés. Il faut rappeler que le projet cible principalement les jeunes peu ou pas instruits en situation de sous-emploi et vise à atteindre directement au moins 17 500 bénéficiaires. Une marche a été organisée ce jour par l'Association des consommateurs du Bénin. Cette marche vise à exprimer le mécontentement au réseau GSM, à savoir MTN et MOV afin qu'ils puissent revoir la qualité du service. Suivez ici les moments forts de ce sit-in. Les plaintes que nous recevons des consommateurs sont nombreuses et multiformes. Et les plus persistantes, les plus récurrentes, vous les savez très bien, c'est les pertes et les disparitions de crédits. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pays connaît une récession économique et financière sans limite. Et même le président de la République nous a dit de serrer les ceintures. Maintenant, nous ne savons pas ce que MTN va nous demander de serrer. Puisqu'en fait, quand la souffrance devient insurmontable, la seule façon, c'est qu'on s'est dit dans le dos contre le mur. On est même prêt à y passer. Vous ne savez pas ce qu'endure le pauvre étudiant sur le campus. Le jour où il a besoin d'appeler ses parents pour lui dire que sa farine de manioc est terminée et qu'il n'a plus rien à manger. C'est en ce moment qu'il prend son portable et le crédit n'est plus présent. MTN ne peut pas savoir ce qu'endure le pauvre consommateur à la base. Parce que c'est ça le rapport de force, la lutte des classes. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que nous voudrions que ça cesse. Les disparitions, les pertes de crédit injustifiées. Les forfaits de nuit, on a droit au sommeil. Le sommeil nocturne est réparateur. Si après toutes ces jeunes dans la journée, vous demandez à quelqu'un de ne pas dormir la nuit, vous êtes-tu de les récupérer encore pour qu'ils payent vos services le lendemain ? Non. Je crois que cette opération est un signal d'alarme que nous sommes en train de lancer. Face aux revendications de l'Association des consommateurs du Bénin, les responsables des réseaux GSM, MTN et MOVE ont promis de revoir leurs copies et d'améliorer leurs services à l'endroit des consommateurs qui parfois n'ont pas aussi cette notion de l'utilisation des forfaits et autres services. On les écoute. Vous nous avez dit que vos thèmes et conditions ne sont pas clairs. Vous ne définissez pas bien les conditions d'utilisation des services chez MTN. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons travaillé, nous avons mis les thèmes et conditions pour dire que quand vous vous souscrivez au service de MTN, voilà les conditions et cela a été validé par l'autorité de régulation, validé par les associations de consommateurs. Nous avons fait cela. Vous nous avez dit, écoutez, des crédits disparaissent. Nous n'avons pas dit, ok, ce que vous dites, non, c'est mauvais, non. Pour nous, nous nous disons si vous êtes un client et que vous nous dites qu'il y a un problème, ça veut dire que nous devons fouiller davantage. Nous devons chercher davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Ce problème nous a été posé, ok, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à investiguer encore plus au niveau de nos systèmes. Aujourd'hui, nous avons tous un défi de voir comment on peut mettre encore plus de transparence pour que vous puissiez mieux voir votre facturation au niveau de l'Internet. Nous en avons discuté, nous avons dit, nous cherchons des solutions pour améliorer cela. Ok, nous en avons parlé et nous y travaillons pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer aussi ce côté. Un axe sur lequel nous fondons tout ce que nous faisons, c'est l'écoute du client, la qualité de service. Voilà ce que nous cherchons à offrir à nos clients. Vos préoccupations ont été entendues, nous en prenons acte. Toutes les préoccupations sans exception seront étudiées et j'allais dire que les consommateurs verront la vérité sur le terrain. La vérité de cette recherche constante de qualité de service et la vérité de cette écoute active que nous avons vis-à-vis de nos consommateurs et du marché béninois en général. Nombreux sont ceux qui vendent dans les feux tricolores afin de pouvoir satisfaire leurs besoins. Ces vendeurs ambulants, malgré les difficultés, se donnent toujours à cette activité. Une équipe de la rédaction de EUSAITV a fait le constat. Les artères des villes de Cotonou et notamment les feux tricolores sont ainsi occupés par ces vendeurs ambulants. C'est sans doute le seul moyen pour eux de pouvoir satisfaire leurs besoins fondamentaux et plusieurs raisons sous-tendent le choix de ces derniers. Premièrement je suis un étudiant, donc il y a parfois un manque de moyens pour pouvoir payer des photocopies et autres pour se nourrir. Il y a beaucoup de gens parmi nous, les diplômés sans emploi, c'est ce qui nous pousse souvent à faire ce job-là. C'est pour m'aider dans certaines activités, exemple comme payer, certains sous-tendent, comme les photocopies. Parce que si il y a quelqu'un qui travaille dans les affaires de l'été là, tu as gagné. Si tu n'as personne qui travaille dans les affaires de l'été là, tu es foutu. Agenda, stylo, eau, ustensiles de cuisine sont entre autres des produits que ces vendeurs proposent aux clients circonstanciels qui par moment s'approvisionnent. Des fois quand on achète dans les fêtes, je vois que c'est moins cher par rapport à d'aller dans les boutiques. Par exemple quand je prends ma moto, je m'en mets, au lieu de devier pour aller dans une boutique, je peux m'arrêter dans un feu, j'achète simplement puis je pars. Ça ne dure pas, mais le prix est abordable par rapport aux boutiques. J'ai besoin de ça en urgence et dans le feu, je vois que c'est plus rapide que d'aller dans les supermarchés ou bien quelque part acheter. Mais c'est la raison qui me pousse à acheter. C'est moins cher par rapport à ce qu'on achète dans les supermarchés et dans les boutiques. Il faut dire que ces différents vendeurs qui n'attendent que le feu passe au vert ou que l'homme en uniforme ne donne le top pour se sauver, sont confrontés à diverses difficultés et courent des normes risques. Par exemple, les clients, même s'ils savent le plus réel, ils cherchent aussi à discuter là-dessus. Il y a des gens, parfois quand tu augmentes le plus, le prix, par exemple, ils se nervent et ils laissent de ne plus payer parce que tu les as déjà surmontés. Et parfois il y a aussi des méventes. Tu vas venir un jour maintenant, tu vas venir aller payer, mais aller à la maison, les poches, vide, sans vendre quelque chose. Mais les difficultés qu'on rencontre souvent dedans, souvent les clients, même s'ils connaissent le plus des choses, si on les dit, ils ne veulent pas payer. Toutefois, ce métier nourrit bien son homme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.eusaitv.com. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !